Le Musée des Beaux-Arts de Blois a la gentillesse de nous prêter l'une des heures sur laquelle on a beaucoup travaillé dans le cadre du projet, qui est une sculpture toujours la Vierge à l'Enfant mais en terre cuite. Une sculpture très intéressante parce que quand on la voit et si on passe un peu rapidement, on voit que c'est une belle sculpture de la Vierge à l'Enfant qui a certes manifestement perdu sa polychromie puisqu'elle est de couleur terre, mais qui est en bon état. Et en fait elle n'est pas du tout en bon état, elle a subi beaucoup d'altérations au cours de son histoire qu'on a du mal à replacer mais l'observation de la sculpture permet de les révéler. Alors ce projet est sous-tendu évidemment par un gros travail d'histoire de l'art. L'histoire de l'art c'est essayer de chercher tous les éléments qui permettent de comprendre une oeuvre et son histoire. Là par exemple dans le projet Sculpture 3D il y a eu une grosse documentation qui a dû être menée, une recherche de documentation. Pour ça on va dans les documentations des musées, dans la documentation de l'inventaire, à la médiathèque du patrimoine, à la DRAC et on essaie de récolter tous les éléments un peu d'archives qui permettent de comprendre une oeuvre. Travailler sur une oeuvre c'est aussi la comprendre dans sa matérialité et là en l'occurrence j'ai demandé de l'aide à une restauratrice de sculpture qui s'appelle Valérie Tullot qui est spécialiste de la terre cuite, elle laisse toujours une trace de ce qu'on fait donc il y a des rapports, des photos, des fiches techniques et là sur cette sculpture on n'a rien en fait comme document. Donc on pouvait rien lire comme documentation sur cet objet, tout ce qu'on pouvait faire c'était l'observer puis petit à petit mener une enquête pour découvrir son histoire. Donc ensemble on est allé étudier l'oeuvre au musée de Blois en la regardant avec des lunettes qui permettent de voir de très près le grain de la terre. D'essayer de deviner ce qui pouvait être faux, de ce qui était vrai, d'essayer de voir les parties qui avaient été retouchées, refaites, voir s'il y avait des traces de cassure, enfin le premier constat d'état il a été fait à l'oeil nu et à la lumière du jour. Elle a utilisé différents instruments du restaurateur pour essayer de comprendre cette terre qui nous pose encore des problèmes, qui n'est pas une terre qu'on utilise dans la région, qui contient des petits éléments à l'intérieur de silice, de felspate donc elle est très granuleuse et on le voit très bien quand on la regarde à l'oeil nu mais ça permet quand même de se poser des questions, de comparer et de comprendre la matérialité propre à la Vierge de Blois. C'est vrai qu'à première vue cette sculpture elle est en bon état, elle paraît en bon état de conservation et on ne perçoit pas toutes les parties non originales, on ne les devine pas. Moi ce que je cherchais à faire c'était d'essayer de voir comment elle avait été fabriquée et puis est-ce qu'elle avait été peinte. Cette sculpture d'après les observations qu'on a faites à l'oeil et puis sous l'inette grossissante, elle a été peinte à plusieurs reprises. Le dernier repeint c'est à priori un badigeon monochrome blanc, sans doute au blanc de plomb mais sous ce repeint on a pu observer des traces d'une polychromie plus ancienne et puis des traces de feuilles d'or dans les drapées et notamment dans le liseré du manteau de la Vierge dans les petits motifs quadrilobés on a trouvé des traces de feuilles d'or. Et après il y a toujours des trous des vents. Les ménagements de ce qu'on appelle des trous des vents donc des petits trous extrêmement fins bien placés pour ne pas gêner la lecture de la forme et qui permettent à l'air de circuler au moment de la cuisson de l'oeuvre. Alors les trous des vents qu'on a pu observer, ils sont localisés plutôt sur les têtes des deux personnages. Dans la coiffure de la Vierge, dans les petits creux des mèches qui sont ramenés sur l'arrière de la tête et puis au revers de la tête de l'enfant. Et du coup là où j'étais étonnée, je me disais mais comment, par où les têtes ont pu être évidées ? Et ça c'est le scanner qu'il a révélé. Quand on a regardé l'intérieur de la sculpture, ce qu'on a découvert tout de suite c'est toutes les restaurations de la base. On pouvait s'en douter, il y avait quand même quelque chose de bizarre, c'est que dans la partie basse de la sculpture on voit que la surface est très érodée, il manque des éléments. On voit nettement quand même à l'oeil qu'il y a une partie refaite en plâtre et donc on perçoit qu'il y a eu des interventions. On a vu du plâtre, beaucoup de plâtre. Trois des grilles métalliques, il y en a trois en fait il me semble, qui sont maintenues avec une résine moderne, une résine beige. Et voilà, en fait c'est surtout ces trois éléments qu'on a vus lors de la première visite. Plâtre, résine moderne et grilles métalliques. Au dos, les bouchages des cassures sont plus visibles que sur la face. Et donc au dos, on devine quand même à l'oeil qu'il y a des bouchages, qu'il y a des parties qui ont été bouchées, donc que ça correspond peut-être à des collages ou à des fentes. Et donc en fait la question aussi c'était ça, c'était ces grandes lignes-là qui avaient été bouchées. Est-ce que c'était des joints de collage ? Est-ce que c'était des fentes ? Où est-ce qu'elles s'arrêtaient ? Sur l'épaule droite de la Vierge, on pouvait voir aussi qu'il y avait un bouchage. Donc est-ce que ça correspondait à une fente ou à une partie qui avait été vraiment détachée et recollée ? Alors c'est toutes ces questions qu'on s'est posées grâce à l'observation à l'œil nu, qui apporte déjà beaucoup, qui permet de voir qu'une sculpture qui a l'air parfaite de l'extérieur est en fait beaucoup plus composite qu'on ne le croit, et vraiment de façon surprenante, et ça fait le côté passionnant de cette œuvre. D'une part dans sa réalisation même, on voit bien quand on la couche donc qu'elle est évidée jusqu'aux épaules, mais qu'est-ce qui se passe dans le rapport entre les corps et la tête ? Les têtes sont évidées, on note des trous des vents de l'extérieur, mais on ne comprend pas comment se fait le passage de l'air entre les deux, et comment les têtes ont été évidées, puisque le corps a été évidé par en dessous, mais comment est-ce qu'on a évidé les têtes ? Il n'y a pas de passage. Et puis l'observation à l'œil nu apporte aussi beaucoup sur la question de la restauration. Donc on voit que c'est une œuvre qui est très reprise dans sa partie inférieure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été cassée. Il y a plein de matériaux différents, du plâtre, de la colle, des plaques métalliques. C'était d'ailleurs un peu grossier comme restauration. On ne l'advine pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, le contraste est assez fort. Qu'est-ce qu'il en est du reste de l'œuvre ? Est-ce qu'elle a été aussi restaurée que ça ? On n'a pas l'impression que ce soit le cas ni de l'extérieur ni de l'intérieur, mais c'est difficile à comprendre. Et par exemple, on voit des fissures horizontales. Qu'est-ce que c'est que ces fissures ? Est-ce que c'est dans la réalisation de l'œuvre ? Au moment de l'évidement, comme on le voit par exemple dans d'autres terres cuites, dans une région voisine, les terres cuites manselles, où elles sont sectionnées à l'horizontale pour évider l'œuvre ? Ou est-ce que ce sont des fentes soit de dessiccation au moment du séchage, soit des fentes réalisées qui sont dues à un endommagement de l'œuvre ? Elles ont été brisées, il y a une grosse fente qui par hasard est horizontale. À ce stade, on ne sait pas comment les analyser. Il y a beaucoup de questions en suspens. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en discutant de ces éléments avec des restaurateurs, deux restauratrices en particulier, Agnès Bossier et Hélène Gruau, ont proposé de faire passer la Vierge de Blois dans un scanner X pour essayer d'en savoir plus et pour essayer, pourquoi pas, de répondre à ces questions. On va voir que ça a apporté d'autres questions et aussi d'autres réponses. C'est une expérience vraiment très intéressante pour la restauratrice, pour les historiens de l'art et on espère aussi pour le grand public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !